avec le cours. Donc aujourd'hui on voit l'axonométrie et les élevations. Avant de commencer l'axonométrie, donc je voulais faire une petite parenthèse sur l'écriture technique. Il y a principalement deux façons de faire l'écriture technique, soit qu'on dessine entre deux lignes ou on dessine entre trois lignes. On utilise les parallèles sur la table pour dessiner ces lignes et on s'assure de maintenir la même hauteur. Donc normalement la hauteur d'un texte, généralement un texte de description, ça doit être de 2.5 mm, 2.5 mm. Donc rappelez-vous de ça. Maintenant c'est sûr que c'est un peu compliqué de toujours mesurer 2.5 mm, c'est que vous pouvez faire, vous pouvez développer une matrice ou un gabarit, un gabarit de texte qui, même ça se vend, ça se vend les gabarits de texte, ils sont en métal, je l'ai dans ma trousse. On l'utilise pour effacer par dessus et pour dessiner les traits des lignes. Donc ils ont normalement des lignes de 2.5 mm, de 3, de 4.5 et je pense de 6. Donc ce qui arrive maintenant, vous tracez tout le temps la même hauteur. Mais il ne faut pas que vous alliez à chaque fois mesurer avec l'échelle de 2.5 mm parce que vous allez vous tromper. À un moment donné ça va être 2, à un moment donné ça va être 2.75, à un moment donné ça va être 3. Donc si vous avez un gabarit comme ça, vous tracez dedans, ça va toujours être la même hauteur. Vous faites ça avec un trait extrêmement fin, idéalement avec des 6H. 6H, vous utilisez les traits les plus durs possible et vous ne pressez pas beaucoup sur les crayons. Vous laissez les crayons filer. Il faut que les crayons soient très bien aiguisés. Donc on dessine les deux traits et on écrit dedans notre texte en utilisant l'équerre sur le parallèle. Avec l'équerre, on peut dessiner toutes les lignes verticales. Par la suite, on dessine les lignes horizontales ou obliques. L'autre façon de faire serait de dessiner trois lignes. Et ça, c'est l'écriture technique un peu plus populaire et elle aide à maintenir une écriture beaucoup plus uniforme. On place la ligne à un tiers de deux lignes. Donc un tiers, deux tiers. Et comme ça, regardez le S, le haut de S, il va suivre la ligne. Ce n'est pas une ligne de centre, ça va être la ligne de deux tiers. Le E, le C, regardez, même le N, regardez où est-ce que le N tombe. Et ça, ce que ça fait, ça donne du style à votre texte. Ça rend votre texte beaucoup plus élancé. Maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à bien écrire, il n'a pas une belle écriture. Ça arrive. Moi aussi, je n'avais pas une belle écriture quand j'ai commencé. L'affaire, c'est que dans le dessin technique, il faut que tout le monde ait une belle écriture. On n'a pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On utilise exactement ces lignes guide et on ne se gêne pas de les laisser. On regarde, on dessine comme ça, on dit, voilà, voici ça, c'est mon écriture. Donc, vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser, si vous écrivez à l'encre, les lignes, vous les mettez ça au .01, donc super fin. Et l'écriture elle-même, on peut écrire ça avec des .35 mm, .35. On peut aller jusqu'à .5. Donc, l'écriture, il faut que ça sorte. Et les lignes guide, il faut que ça soit super fin. Voilà. Donc, cet écriture architectural, elle existe aussi dans les ordinateurs, surtout dont au cadre, vous avez, ça s'appelle Technicum. Ça s'appelle Technicum, c'est l'écriture. Technicum, c'est exactement elle que vous voyez ici. Donc, ça, c'est fait à l'ordinateur, juste pour montrer. Et si on vous montre que lorsque vous écrivez comme ça, c'est trop large, ça, c'est tout, tout narrow, donc c'est trop, trop rapproché. Ça, c'est trop proche et ça, c'est trop délicé, c'est goofy, on appelle les goofy, écriture goofy. C'est comme ça, ça a l'air comme les bottes de goofy qui, qui passent à travers. La belle écriture, il faut que ça a l'air de ça. C'est clair. Pourquoi on fait pas trop proche? Parce que lorsqu'on fait la reproduction des feuilles, ça finit par une noircir, ça finit par être tout mélangé ensemble. Les textes techniques, il est d'une extrême importance pour l'entrepreneur parce qu'il se base sur ça pour choisir, pour savoir c'est quoi les dimensions, quels matériaux il faut acheter, quel pourcentage, quelle superficie. Alors, si c'est mal écrit et il va commander, par exemple, avec un zéro de plus, il va commander des matériaux, un zéro de plus, donc il va avoir trop de matériaux, ça va coûter trop cher pour rien, si les dimensions sont pas claires, il va se tromper, il n'y a pas de place à l'erreur. Il faut que ça soit écrit clairement. Et c'est ça qui différencie un architecte d'un médecin. C'est une blague à part. Ma femme est médecin. Ça fait la différence entre nous. Moi, je suis bien ordonné, elle est toute écrabouillée. Donc, maintenant, on va passer un peu au mobilier. Donc, l'immobilier, normalement, on est capable de les obtenir en plan élevation, puis écouter. Et lorsque nous avons le mobilier en élevation, ça peut nous aider pour faire la perspective. Par exemple, si tu as une perspective à un point de fuite, tu peux avoir sur le côté de ton mur l'élévation et à partir de l'élévation, tu es produit la perspective. Donc, ces trois vues peuvent aider pour faire la perspective. C'est toujours bien de les avoir. Mais une chose importante à savoir, comme j'expliquais, pour les mobiliers, c'est de commencer par le sol. Donc, on va aller chercher les limites de notre mobilier. À partir de là, on va dessiner la hauteur. À partir de la hauteur, on va dessiner le milieu ou la hauteur des bras, la hauteur de la base assise, l'endroit de dos. Puis, à partir de ça, vous allez voir que tout est facile. Lorsqu'on a les lignes de construction toutes établies, vous n'avez qu'à suivre les guides. Donc, il faut absolument travailler les lignes de construction avant. Et à partir de là, de bâtir le dessin, il ne faut pas, encore une fois, je l'ai dit, comme je l'ai dit pour le texte, il ne faut pas se baser sur un talent incroyable pour faire le dessin. Le dessin technique, tout le monde est capable de le faire. Il faut juste l'apprendre, apprendre les règles de jeu. Il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, une fois que tu l'auras appris, tu le fais. Donc, ici, comme on voit, la ligne de haut, elle va aller au point de fuite de droite. Ça, en bas aussi. Et ici, ils vont aller au point de fuite de gauche. Donc, tu crées ta boîte où il va avoir ton mobilier. Dans la boîte, tu vas subdiviser la boîte selon les plans que se trouvent dans les mobiliers. Donc, il y a le haut des bras, il y a la base et tout ça. Une fois qu'il est à tous les plans, tu n'as qu'à dessiner, juste remplir finalement et effacer les lignes nécessaires. Donc, là, aujourd'hui, on doit apprendre les projections. Avant d'entamer le sujet sur la projection, j'aimerais savoir une chose de vous. Nous allons voir les projections. Ce que vous voyez ici, c'est un tableau hyper intéressant que vous explique tous les types de dessins qui existent dans l'architecture et le design intérieur. Donc, le premier, c'est les vues qu'on appelle orthographiques. Les vues orthographiques, ce sont des vues à projection perpendiculaire. Donc, on peut les avoir à l'extérieur ou à l'intérieur. Et normalement, les vues orthographiques, ce sont des vues en plan ou en élévation. Donc, si je regarde ici, par exemple, à gauche, je regarde mon projet. Mon projet est en dedans. Lorsque je regarde en haut, je vois mon dessin en plan. Lorsque je le regarde de côté, donc on appelle ça la vue de côté. Finalement, ce qu'on fait, imaginez que cette boîte, c'est une boîte de verre. Regardez, il l'appelle Glass Box. Appelez-le comme une boîte de verre ou appelez aussi une boîte de miroir. C'est comme s'il y a des miroirs dedans. Et finalement, ce qu'on fait, on va, lorsque la projection est parfaitement parallèle au plan, on va rapporter d'une façon orthogonale. Et c'est de là que ça vient le mot orthogonal, c'est-à-dire des lignes de projection perpendiculaire, comme ça ici. Donc, je vais prendre le pointillé et je le fais rapporter parfaitement perpendiculairement sur le plan. En faisant ça, je vais ressortir ce qu'on appelle une élévation. En haut, si je rapporte les plans perpendiculairement vers le haut, ça me fait un plan. Je peux aussi, et ça c'est la façade, je peux aussi faire une coupe. Donc, pour faire la coupe, comment je fais? Tout simplement, mon plan, je l'amène en plein milieu et ça me permet de couper dedans. Donc, les coupes, les plans, les élevations, on appelle ça des dessins orthographiques. Maintenant, les dessins orthographiques, donc la définition, c'est que ce sont des projections parallèles au plan avec les lignes de projection perpendiculaire. Donc, le plan lui-même, il est parallèle à l'élévation elle-même ou à l'objet, il est parallèle à l'objet. Et la projection se fait d'une façon perpendiculaire. Je rapporte le point perpendiculairement sur le plan. Maintenant, le deuxième type de dessin qu'on utilise beaucoup en infrastructure, c'est le dessin parallèle. En anglais, parallèle. Donc, ce sont des dessins, si vous voulez, on peut les appeler parallèles. Et il y a deux types, deux types de vues qu'on peut produire dans les vues parallèles ou les lignes parallèles. Il y a les vues axonométriques et il y a les vues obliques. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que les vues axonométriques, elles ont dedans la vue isométrique, démétrique et trimétrique. On va voir la différence entre les trois, où on regarde en 3D avec des lignes respectant l'échelle. Donc, il n'y a pas d'effet de perspective, il n'y a pas de point de fuite. On dessine une projection égale de deux côtés. Donc, ici, on dit par exemple en anglais, « The three principal axes make equal angles ». Donc, vous avez des angles de côté, de 30 degrés de chaque côté. Et à partir de là, on va dessiner notre 3D. Donc, vous pouvez voir le 3D intérieur ici, de quoi il est là. On va voir c'est quoi la différence entre dimétriques et trimétriques. Les vues obliques, par contre, on peut faire des vues obliques, et moi, j'aime beaucoup les vues obliques, en fait. Les vues obliques, on peut les faire à partir d'une élévation ou à partir d'un plan. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dessines ton élévation à l'échelle. Et à partir de là, tu projettes en 3D à un angle précis. Tu peux choisir l'angle. Tu le projettes, soit que tu dessines avant la façade en avant et tu projettes vers l'arrière ou tu dessines l'arrière et tu projettes vers l'avant. Tout dépend de toi. Mais il faut respecter les dimensions telles quelles. L'autre façon de faire, c'est à partir d'un plan. Donc, à partir d'un plan, tu dessines ton plan, puis après, tu projettes vers le haut. Ce n'est pas compliqué. Tu dessines ton plan un peu en isométrie et par la suite, tu projettes tes lignes. Puis, finalement, il y a les perspectives. Les perspectives, il y a les 1 point de fuite, les 2 point de fuite, on a déjà vu. Et le troisième, c'est les 3 point de fuite. Ce qu'on n'a pas vu et nous n'allons pas voir. Je ne suis pas un grand fan des 3 point de fuite. Il y a des gens qui prétendent que c'est plus réel, que ça correspond plus à l'œil humain. Mais moi, je me dis, on n'est pas dans un cours de photographie. On est en dessin technique. Et je préfère faire des perspectives à 2 point de fuite où la verticalité est toujours respectée. Pour moi, c'est très important la verticalité dans le dessin technique. Ça fait la différence avec n'importe quoi d'autre. Donc, maintenant, si on regarde les vues parallèles axonométriques. Et ça, c'est vraiment, ça aide beaucoup pour la compréhension d'un projet. Donc, la projection axonométrique est une projection orthographique. C'est orthographique. Donc, il n'y a pas d'effet, de perspective. D'un objet tridimensionnel, incliné. Donc, c'est incliné. Il y a une inclinaison. Il y a des angles. Par rapport au plan de l'image, dans une telle façon, dont ces trois axes principaux sont raccourcis. Donc, regarde, la famille de la projection axonométrique comprend isométrique, dimétrique et projection trimétrique. On va voir les trois. La verticalité est maintenue. On ne va jamais jouer avec la verticalité. Vous voulez commencer votre dessin bien, commencez par la verticalité et dessinez l'horizontalité en dessous pour trouver les angles. L'échelle est respectée. Donc, c'est pour cela que, lorsque je prends ce dessin, par exemple, et je fais un grillage sur le sol, je prends la mesure de ce grillage. Admettons que ça, c'est 5 mètres par 5 mètres. Les 5 mètres par 5 mètres sont destinés à l'échelle 5-5. Ce n'est pas genre, il n'y a pas d'effet de perspective. Donc, si ça, c'est 5, ça, c'est 5. Donc, ça, c'est 5. Donc, je suis capable de dessiner ce dessin en quelques minutes, même pas quelques minutes. Si j'ai mon grillage sur le sol, je vais mesurer 5, 5. La seule chose que vous allez me dire, mais selon cet axe, c'est quoi l'angle ici et là? C'est 30 degrés. Une vue isométrique, c'est 30 degrés ici, 30 degrés ici. Par la suite, comment dessiner une pente? Tu dessines ta boîte avant de 5 par 5 et par la suite, tu rejoins les diagonales. Et là, ta pente est faite. Maintenant, tu dessines ma pente, finalement, elle n'arrive pas ici et elle arrive à 2,5 mètres. C'est la même chose. Tu dessines ta boîte, tu mesures 2,5 mètres et tu dessines la pente jusqu'ici. La vue isométrique a beaucoup de qualités. C'est une vue très facile à dessiner, mais elle est extrêmement pratique parce qu'elle explique bien un dessin. Donc, maintenant, comme on a vu dans la perspective, c'est quoi le plan de vue? Finalement, une axonométrie, lorsqu'on le regarde, on va projeter encore d'une façon orthographique, on va rapporter d'une façon orthographique la boîte qu'on voit sur le plan des dessins. Donc, ça nous ramène à la question quels sont les trois types de dessins axonométriques. Donc, pensez bien, à partir de maintenant, n'utilisez pas les mauvais termes dans le dessin. Axonométrie, c'est toute vue de projection orthographique, vue en 3D. Toute vue 3D orthographique, ça s'appelle axonométrie. Sauf, il faut les différencier des vues obliques. Ce n'est pas la même chose que les vues obliques. Maintenant, n'appelez pas ça une vue isométrique. À l'intérieur de la axonométrie, la vue isométrique, c'est une sous-famille de la axonométrie. Donc, c'est quoi la différence entre la vue isométrique, dimétrique et trimétrique? iso, donc ça vient de, dans le sens que les trois axes du dessin, x, y, z sur le plan cartésien, respectent l'échelle. Donc, si j'ai 5 mètres ici, je vais dessiner 5 mètres. 5 mètres ici, 5 mètres là. Donc, lorsque tu dessines ton dessin intérieur, par exemple, tu fais une vue isométrique intérieure, tu respectes ton échelle au complet. Tu ne fais, tu ne changes rien dans ton échelle. Tu prends ta règle à mesurer et tu mesures. Et une vue isométrique, normalement, et ici on dit toujours, c'est 30 degrés à droite, 30 degrés à gauche. Donc, la vue isométrique, elle est, ça vient aussi du mot isométrique, parce que c'est comme les triangles isocèles, par exemple. Si tu étais pour prendre ces triangles et les rapporter ici, ça va te faire un triangle isocèles. Donc, c'est parfaitement réfléchi. C'est comme un miroir. La vue isométrique, par contre, on peut changer les angles. On peut changer les angles. Donc, je peux mettre 60 degrés de ce côté, 15 degrés de ce côté. Et lorsque j'ai fait ça, donc toutes les mesures seront produites à échelle 1, 1, sauf le côté qui a changé son angle, qui est un peu plus dans le côté obscur. Donc, ce côté, je le dessine à trois quarts. Donc, encore une fois, on va dire qu'on a des 10 mètres. J'ai des 10 mètres ici, 10 mètres ici, 10 mètres ici, 10 mètres ici. Ce côté ici, je le dessine à 7 mètres et demi. D'accord? Donc, c'est comme, donc, tu te dis, reduce scale proportion. On réduit l'échelle du côté, d'un côté. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle 10 mètres. Ça vient avec le préfixe de 2. C'est-à-dire que dedans, il y a deux dimensions. Il y a deux proportions, deux échelles. Une échelle qui est toute 1, 1. Ici aussi. Et par la suite, tu as la profondeur qui est changée à 3, 4. Arrête? Très bien. Donc, le troisième, ça s'appelle trimétrique. Donc, la vue trimétrique, ça vient des tri, le préfixe tri qui veut dire 3, où on a trois échelles. Et dans ce type de dessin, la hauteur est maintenue à échelle 1, 1. Donc, je dessine, je mets, si j'ai 10 mètres de haut, je prends mon échelle, je mets, je dessine 10 mètres. Le côté droit, il est à deux tiers. Le côté gauche, il est à trois quarts. Et les angles sont variables. Donc, je peux changer l'angle comme je veux. Je peux mettre, donc ici, si je regarde, par exemple, les angles, je vais m'approcher pour bien voir. Donc, j'ai 15 degrés ici. J'ai 15 degrés ici. Je peux mettre 3 degrés ici, 3 degrés. Je peux mettre 45, 45. Je peux, sans, comme vous voyez, can be any angle. Ça peut être n'importe quel angle. Je peux choisir comme je veux. Mais dans mon dessin, j'ai une échelle et une autre échelle différente. Je vais prendre tout ce qui est horizontal en profondeur de ce côté à deux tiers et tout ce qui est horizontal de l'autre côté à trois quarts. Andréane, tu as une question. Oui, je me demandais pour la trimétrique, est-ce qu'il faut que ce soit le même angle des deux côtés? Bonne question. Moi, franchement, je ne peux pas comme... Non, ça peut être n'importe quel angle. OK. Ça peut être n'importe quel angle. Tu auras le choix de décider comme tu veux. Parce que si on dit ici, c'est toujours 30 degrés. Celui-là, ça peut être n'importe quel angle. Donc, tu peux basculer ce côté, tu peux basculer l'autre côté, comme tu veux. Ici, ça peut être n'importe quel angle. OK. Maintenant, on va jeter un coup d'œil un peu plus rapproché sur la vue isométrique. Donc, regardez ces boîtes que vous voyez ici, les trois cubes. ça, ça, ça illustre pas mal bien les vues isométriques. Et d'ailleurs, ce type de dessin, juste pour le dire, ça a inspiré beaucoup des architectes à faire de l'architecture. Comme Richard Meyer, par exemple. Richard Meyer, un architecte moderniste. Je crois qu'il est encore vivant. Il a fait le grand hôpital de Los Angeles. et son architecture est très inspirée de vues isométriques. Ça, c'est indécidif. Je peux, je ne sais pas si vous allez voir l'image, mais je vais le sortir sur, oups, comme ça. Je vais le regarder sur YouTube pour vous, mais pas YouTube, mais sur Google. Donc, on va chercher ici Richard Meyer. Je vais le mal écrire. Los Angeles Hospital. On va les voir. C'est celui-là ici. Ça, c'est un de ces projets. Je ne sais pas pourquoi Google l'a arrêté de mettre les images à plein écran. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. OK. Mais si vous voyez, si j'agrandis ça, vous allez voir que, regardez comment toute son architecture est faite, des tuiles avec des dimensions précises. D'ailleurs, un de ces dessins, il a été fait en exonométrie. et puis, on va voir si je les retrouve telles qu'elles. OK. Nous allons expliquer les vies éclatées après. c'est un de ces dessins aussi. Il a un style de dessin très particulier à lui. Vous voyez. Et c'est très moderniste. c'est un style, ce n'est pas un style contemporain, c'est un style très moderniste et respecte les proportions dans la façon moderniste, un peu comme le Corbusier. Il est très inspiré par le Corbusier. On retrouve quasiment le même style d'architecture, le même style de plan et il joue avec des formes épurées, un peu du style moderniste. OK. Mais, lui, il utilise beaucoup les axonaux. Ça, c'est une axonométrie en passant. C'est une axonométrie éclatée. Nous allons voir un peu plus tard. Et une axonométrie éclatée, elle aide à voir toute la circulation intérieure et les relations entre les plans. On peut en avoir ici un autre, vous voyez. Moi, pour, quand j'ai fait mon analyse des villes à Savoie dans mes études architecturales, j'ai fait comme ça une vue axonométrique éclatée. Et elle m'a permis de comprendre un peu la superposition des fonctions que le Corbusier a faites, comment il a superposé la structure, l'enveloppe, la circulation. Donc, j'ai tout éclaté dans l'espace. et ça m'a montré un peu le génie derrière sa pensée. Parce que ça nous permet un peu de rentrer dans sa tête et voir comment il a pensé pour faire cette structure. Très bien. Donc, si on retourne ici, sur la présentation. la vue axonométrique, comme vous voyez, lorsque vous dessinez un coin de rencontre entre côté droit, côté gauche et plan, il y a toujours 120 degrés. C'est parfaitement, c'est toujours, toujours, toujours. 120, 120, 120. Parce que vous avez 130 ici. Donc, vous avez 30 ici. Désolé. Vous avez 30. Donc, si tu as 30, ça veut dire que forcément tu as 60 degrés ici. Parce que ici, j'ai 90 degrés. Donc, 30, 60. Et ici, quand tu as 30, 30 plus 90, ça fait 120. Donc, tu as 120, 120, 120. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on veut dessiner des toits à pente, par exemple? Mais on suit toujours la même procédure. Nous dessinons avant la boîte qui arrive jusqu'en haut de la toiture. Et ensuite, on dessine le milieu et le diagonal va nous permettre de faire le coin. Donc, si pour le cube en haut ici, par exemple, je vais prendre un outil de dessin. Donc, si ici, par exemple, je voulais faire, je ne sais pas, si je voulais faire, disons, un toit à pignon. Donc, ça, ça veut dire qu'en arrière, j'aurais, je contenais ça. Ensuite, je vais trouver le milieu. Donc, lorsque je trouve le milieu, là, j'ai ici le point, à la suite, je dessine à partir de ce point, je vais faire le rencontre avec tous les quatre points. en fait, le point en arrière, ça ne vaut pas la peine. Et comme ça, j'aurai le pignon que je veux faire. Et ici, si je voulais avoir une pente de même, vous avez juste à dessiner le diagonal. c'est toujours la même question, il faut dessiner le cube qui fait la structure de votre forme. Il faut faire des lignes de construction. Regardez comment vous avez des pointillés, c'est vos lignes de construction. Et par la suite, vous dessinez votre dessin final. Donc, ça, c'est une axonométrie, une vie isométrique. Comment je sais que c'est une vie isométrique? Donc, tu dessines ici une ligne et tu mesures ici 30 degrés, 30 degrés. Les mesures prises ici, c'est une mesure 1 à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réduction d'échelle. Et c'est le vie le plus utilisé dans notre métier. Et regardez, on aime beaucoup faire ça parce que tu utilises ton échelle, tu dessines ta cuisine, super bien, super vite. Et ce type de vue aide à comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans notre modèle. Maintenant, dans ce type de vue, comment on dessine, par exemple, des mobiliers? C'est encore plus facile que quoi d'autre? Donc, si je veux dessiner ici un mobilier en vie isométrique, comme vous voyez encore une fois, maintenant, vous le savez là. Maintenant, vous le savez, techniquement, la différence, si quelqu'un vous engage pour faire une vue isométrique, n'allez pas penser que vous pouvez mettre n'importe quel angle, vous dites, ah, je vais faire une vue isométrique à 45 par 45. Non, vous êtes en train de faire d'autres types de vues. Ça peut être une vue oblique ou ça peut être une vue diamétrique. mais une vue isométrique, c'est 30 par 30. Les angles ici, c'est 120, 120, 120. Donc, maintenant, vous savez très bien comment faire une vue isométrique. Ça, c'est une vue isométrique. Ça, c'est une vue oblique. C'est pas la même chose. Maintenant, vous me dites, c'est quoi la différence entre une vue oblique et une vue isométrique. Une vue oblique, tout simplement, je prends le côté de, je vais aller prendre un crayon de couleur qu'on puisse bien voir. Je vais prendre le côté de ton objet que tu veux dessiner. Tu le dessines en élévation parfaite. Regardez, c'est une élévation. En élévation parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes lignes horizontales sont horizontales. Mes lignes verticales sont verticales. Donc, je dessine l'élévation. Une fois que je l'ai dessinée, je décide de l'angle de dessin que je veux faire, ici. Et je dessine à l'échelle la profondeur. Pas facile de dessiner avec ce type de choses. Avec les... Comme ça. OK. Donc, je dessine la profondeur selon l'échelle. Je mesure, je dessine. Ça, c'est une vue oblique à partir d'une élévation. Ça, c'est une vue oblique à partir d'un plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dessiné le plan avant, comme ça, à 45 par 45. Donc, j'ai dessiné mon plan avant et après, je suis allé toutes les projetées vers la hauteur. Ça, ça fait une vue oblique. Regardez comment une vue isométrique, ça a l'air plus agréable pour l'œil parce qu'on a découvert que le 30 degrés ici aide vraiment à bien montrer l'objet. Tandis qu'une vue oblique qui tombe à 45 par 45, on finit par avoir des coins ou des sommets qui sont très agrues. La même chose pour les élevations. Regardez comment on finit par voir les choses un peu en projection. Donc, ça, on les appelle les vues obliques. Une vue oblique, elle s'oppose à quoi? Est-ce qu'elle s'oppose à isométrique comme mot ou il s'oppose à axonométrique? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Il s'opposerait à axonométrie? Exactement. Il s'oppose à axonométrie. L'isométrie, c'est une vue à l'intérieur des axonaux. Tandis que les vues obliques, que ce soit en élevation ou en plan, ils s'opposent à axonométrie. C'est deux familles. Famille axonométrie, famille obliques. Dans l'axono, il y a trois. Dans les obliques, il y a trois. Maintenant, regardez bien le terme ici. True scale. Ici, true scale. Je veux que vous fassez très attention à ça. Donc, lorsque vous dessinez, maintenant, il ne vous reste qu'à utiliser votre échelle. Si vous sentez que les perspectives sont trop compliquées, les perspectives sont compliquées. Ils prennent plus de temps. Chaque petite ligne dans une perspective, imaginez ici, lorsque vous dessinez ça, si vous faites en perspective, chaque ligne, il faut qu'il soit le point de fuite. La beauté des axonaux, c'est que vous pouvez utiliser le parallèle avec quoi? Avec l'équerre. L'équerre de 30 par 30. Donc, pour ça, vous, vous avez les équerres de 30, 30, 60 là. Donc, vous utilisez l'équerre pour faire toutes vos lignes de 30 degrés. Vous tournez de l'autre côté, vous faites les lignes de l'autre côté à 30 degrés. Et lorsque vous faites un plan oblique, vous le faites avec l'équerre de 45-45. Vous utilisez vos équerres. Les équerres de dessin technique. Qu'est-ce que différencier les équerres de dessin technique des autres? Ils ont deux bulles en dessous pour qu'elles soient surélevées de la faillite. Ce qui fait qu'elles ne tachent pas. Elles ne laissent pas des marques ou des tâches. Donc, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'un visiométrique, je peux utiliser mon équerre pour dessiner toutes les lignes. Donc, toutes les lignes sont faciles à contrôler. Ce qui fait que c'est une présentation ne va pas faire tout en perspective. Décide. Fais tes dessins d'une façon équilibrée. Je vais faire, par exemple, trois axonaux, une vue oblique en élevation. Je vais faire trois perspectives. Encore tes perspectives, qu'est-ce que tu fais? Si tu as cinq perspectives, tu en fais trois à un point de fuite qui sont plus faciles à faire. et tu dois faire deux à deux points de fuite parce que ça, c'est la beauté. Tu choisis le bon point, un coin qui ça vaut la peine et tu fais les belles perspectives. Mais il faut aussi beaucoup de perspectives. À un moment donné, ça fait trop. Tu as besoin de temps en temps d'un axonon, de quelques isométries pour venir montrer les choses d'une façon plus orthographique orthographique pour que tu puisses mieux lire parce que les perspectives de fois sont un peu difficiles à lire. Il y a des choses cachées. Mais un axonon, ça te montre tout. Très bien. Donc, ça nous amène un petit peu aux projections orthographiques. On va le voir de façon rapide. Bon. Je vais regarder pour voir quand est-ce qu'on prend notre pause. OK. Donc, on est déjà à 10 heures. Je vais en prendre comme quelques minutes d'expliquer ça et on va prendre une première pause déjà pour un peu se reposer. Parce que c'est une matière, même si c'est une matière qui a l'air visiblement, c'est visuel, c'est facile à comprendre, mais en même temps, c'est beaucoup de choses à digérer. Et j'aimerais que vous comprenez ça d'une façon vraiment approfondie, que ce soit intégré dans votre système. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est comment nous voyons les choses. Nous, on a cette capacité à que lorsque tu vois n'importe quel objet, tu es presque capable de voir tout de suite le plan, l'élévation, la côte, mais aussi tu es capable de prédire les vues invisibles lorsque tu regardes un objet. Donc, la projection orthographique, c'est un peu comme le dé. C'est comme si nous avons nous avons comme cette projection appliquée sur une boîte. Si j'ai vu dérouler cette projection, je vais voir chaque projection d'une façon indépendante. Et si je regarde maintenant, par exemple, cet objet, vous voyez l'objet à l'intérieur. Maintenant, cet objet, c'est un objet 3D. mais si j'étais pour mettre un miroir en avant avec des projections orthographiques, je vois ça, dans haut je vois ça, de ce côté je vois ça. Donc, je les ramène, le dessin que j'ai vu ici, je les ramène pour le présenter. Donc, je vois le plan que j'ai sorti ici. Là, normalement, je vais projeter parfaitement en dessous l'élévation correspondante et l'élévation du côté, je la ramène comme ça puis je la place ici. Donc, on est capable d'associer ces lignes, on sait que ce côté tombe à être ici. On le prend puis on la tourne puis on la plaque en avant. Ça, ça va beaucoup vous aider aussi pour la compréhension du 3D dans les cours à venir dans le monde de dessin tridimensionnel avec l'ordinateur. Donc, si je regarde un peu ici maintenant, c'est la même affaire. J'ai mon objet 3D, je sors le plan, je sors l'élévation, l'élévation de l'autre côté et il y a quelque chose additionnel ici, c'est lorsque j'ai créé la coupe-élévation qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est comme si j'ai créé un rognage, donc je coupe, je s'attends que j'arrive à l'intérieur et lorsque je coupe, je vais voir le côté coupé plus noirci et je vois l'élévation intérieure. Nous, dans le design intérieur, c'est ça, c'est ce qu'on fait. On ne fait pas des élevations extérieures, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les coupes-élévations. On va voir ça tantôt. Donc, ça, c'est un autre exemple pour un peu mieux comprendre cette idée. Donc, des fois, ça, c'est pour vous dire que des fois, un plan n'explique pas tout. Dans quel sens c'est que tu regardes un plan et il y a un toit à pente et toi, tu ne te trompes même pas contre. Tu ne le sais pas. Tu as besoin de cette élévation du côté pour voir la pente. Tu as besoin de, disons avec ça et ça, moi, je suis déjà quand même satisfait. Je connais de quoi la forme. Mais cette élévation, des fois, elle va venir me dire des informations supplémentaires. Dans ce cas-ci, elle ne me dit rien du tout de plus. Donc, j'ai la pente, j'ai la cheminée que je peux la localiser en plan. Donc, cette élévation, elle ne sert à rien. Mais, des fois, il peut y avoir certaines choses, certains détails supplémentaires. Comme, par exemple, si on ne sait pas c'est où ça va arrêter, en hauteur, à quel endroit. Donc, ça peut expliquer. S'il y a des lucarnes, par exemple, tu peux voir les lucarnes en élévation, tu peux le voir en plan, mais ici, l'élévation va nous dire de quoi ils ont l'air, les fenêtres des lucarnes. Ça, c'est un peu la même chose, ça, c'est la même chose, c'est le même niveau, c'est juste de savoir comprendre cette, les types des relations entre les trois projections. Donc, les élevations ici, c'est juste un peu pour mieux comprendre les élevations. Des fois, comme on voit, une élévation, c'est une projection à partir d'un modèle 3D qui a de la profondeur. donc ici, lorsque je regarde la profondeur, je vois le plan A, le plan A est dessiné ici, par la suite, je vois le plan incliné, ici, le triangle, il est là, et encore le triangle, l'autre qui est ici, il y a ce plan et il y a ce plan. Donc, en élévation, l'élévation va finir par être du même. Des fois, dans les élevations, on peut avoir aussi des pointillés s'il y a, par exemple, des formes cachées en arrière. Donc, si de l'autre côté, il y a un découpage, je peux l'avoir en pointillé pour me dire qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose en arrière. Très bien. Donc, ça, ça nous amène à cet exercice. Nous allons faire cet exercice qui sera à remettre en classe. donc, je vais vous le laisser, je vais vous laisser ouvert. Je regarde l'heure, je vais prendre le temps. Il est présentement 10h08. Donc, je vous laisse ouvert pour que vous le dessinez à partir de l'écran. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend avec ça une pause. Donc, le temps de faire cet exercice sera de 15 minutes, disons 5 minutes chaque. Vous essayez ce que vous pouvez. Vous dessinez ça sur votre cahier que vous allez me remettre après que vous allez remettre les photographies. Donc, ça, c'est l'exercice 1. Nous allons voir un deuxième exercice en fin de cours. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? À partir des élevations, ici, vous dessinez la vue isométrique. Donc, j'ai demandé une vue isométrique. Ce qui fait que vous allez dessiner comment c'est votre dessin avec un plan pour celui-là à 30 degrés. Par 30 degrés. Et à partir de là, vous allez, ça, c'est le plan. Donc, le premier coin à dessiner, ce sera ce coin. C'est ce coin ici. Parce que vous allez faire comme si vous le regardez de ce côté. Ce qui fait, c'est cette hauteur-là que je dois chercher. Et par la suite, la ligne totale que je dois dessiner, c'est celle-là. Donc, je dessine la ligne totale. Je dessine la ligne totale de l'autre côté. et je compte. Je me dis, ça, c'est coupé en trois. Donc, ça, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Je ne sais pas si je mets des effaces ici. Eraser. Comme ça, on va effacer les lignes qui n'ont pas de rapport. On va chercher les crayons de nouveau. OK. Donc, je dessine ici, un tiers, un tiers, un tiers. Et la même chose, je vais le faire de l'autre côté. Donc, ici, je regarde, un tiers, un tiers, un tiers, trois tiers. Donc, je vais faire ici, toujours à l'échelle. Une fois que j'ai fait ça, je regarde de la hauteur maintenant. Est-ce que ça, c'est trois tiers aussi? Ça a l'air plus haut que trois tiers, honnêtement. Je ne suis pas certain. Ici, ça a l'air bien. Ici, ça a l'air comme trois tiers. De ce côté, c'est comme l'œil me fait tromper. Regarde ici, la hauteur. Regarde ici, ça a pas l'air comme trois tiers. Ici, ça a l'air un peu plus haut. Donc, je vais dessiner ma première ligne qui est celle-là. Ensuite, je vais dessiner ici, de ce côté, la hauteur totale. Donc, ça, c'est un. Je vais dessiner ici en pointillé à peu près cette hauteur que je vais effacer après. Donc, ça, ça va être ma ligne ici. Ensuite, je vais dessiner ce qui équivaut à trois. Ça, c'est deux. Et ça, c'est trois. Donc, maintenant, je vais fermer ça en haut. Toujours à 30 degrés. Et je vais fermer ce côté. Maintenant, avec les faces, je vais effacer cette ligne. Je n'en ai pas besoin. je vais faire maintenant le côté. Regardez où est-ce qu'on arrive. On a ce qui est la dimension de 1. Donc, je vais aller chercher mon crayon. Je vais dessiner ce côté. Ça correspond à 1. à 1. Et maintenant, je regarde ici et si ça va monter. Je ne peux pas continuer pour le moment. Je vais m'arrêter. Mais je sais une chose. Je sais que d'ici à en bas, c'est comme ça. Donc, je peux déjà faire ça. maintenant, je vais dessiner ça. Donc, ça, ça va être 1, 2, 3. Je peux faire un triangle comme ici. Je vais dessiner déjà la bonne hauteur. mais je peux dessiner avec une autre couleur, une ligne de construction, peut-être en orange, qui va arriver à la hauteur que je désire. Donc, la hauteur de 3 que je peux mesurer. Donc, moi, je peux mesurer déjà ça. Je peux mesurer déjà ça. Et je peux faire rencontrer ça avec l'eau. Donc, je fais ma boîte. Et ici, maintenant, avec ça que je fais, c'est déjà super bien. Donc, je peux prendre la couleur et mesurer un tiers ici. Donc, dessiner ce coin et ce coin. À partir de ça, je vais dessiner ma ligne, celle-là. Et je vais la dessiner ici. je vais dessiner à partir de ce coin. Ça. Donc, je vais me servir de cette rencontre. Par la suite, la hauteur que j'ai ici, je vais rencontrer ça avec ça, ça avec ça. Et finalement, la ligne ici, elle va tout simplement descendre verticalement. Et si je ne suis pas certain si cette ligne sera visible ou non, je peux dessiner une ligne de construction et essayer de voir. Donc, je vais dessiner je pense qu'elle ne sera pas visible. Elle ne sera pas visible parce que la ligne de rencontre c'est à peu près ici. Et d'ici, on la dessine comme ça. Donc, ce ne sera pas visible. Si je peux, je peux la dessiner en pointillé. Mais je n'ai pas besoin. Comme ça, en pointillé pour dire qu'il y a cette ligne là-bas. Donc, vous faites les deux autres exercices. Puis, comme je vous dis, je vous laisse ça ouvert comme ça que vous vous puissiez le faire. Je vais regarder l'heure maintenant. Il est 10h15. Donc, on va prendre, si on prend comme 5 minutes chaque, 10 minutes. Puis, on prend aussi 10 minutes de repos. Donc, on retourne à 10h35 en compte tenu du cours. Il y a des questions? Juste pour être sûre, on prend, en fait, les exercices, on doit le faire pendant notre pause? Non, pas pendant votre pause. Vous avez 10 minutes pour le faire et 10 minutes de pause. Ah, OK. Donc, on revient alors à 10h, quoi? 35. OK. Parfait, merci. C'est bon. Donc, ça, c'est le A. Après, vous faites le B et le C. oui, la main. Je ne suis juste pas sûre de comprendre c'est quoi les mesures qu'on prend. Est-ce que c'est expliqué avant? Non, il y a les mesures, c'est libre à toi. Toi, tu peux dessiner ce dessin pour que ça prenne la moitié d'une page comme tu peux le dessiner pour que ça prenne un quart d'une page. mais ce qui est important de savoir c'est que ça, c'est un tiers. Ça, c'est un tiers. Ça, c'est un tiers. Donc, si tu décides de faire ça en disant un pouce, donc tu peux mettre un pouce ici, un pouce ici, un pouce ici, comme tu peux mettre deux, deux, deux. C'est une question de proportionnalité. OK, c'est bon. Avec la même chose ici, donc tu vois c'est divisé en trois. C'est juste pour comprendre comment la forme est faite en axonométrie. OK, merci. Ça fait plaisir. Maintenant, ceux qui aimeraient pousser ça plus loin, vous pouvez faire un, isométrie, deuxième, dimétrique et le troisième, trimétrique. Juste écrivez sur le titre si vous voulez juste le tester et vous amuser. Donc, vous avez, vous pouvez le faire comme vous voulez juste pour qu'on comprenne comment s'est faite les trois faire. Voilà. OK. Alors, pour faire ça, je vais commencer par faire le sol. À partir de ça, je vais faire 30 degrés par 30 degrés. Et maintenant, donc ça, c'est la base que j'ai pour cette Inzatline. Là, je vois ici que j'ai une mesure de deux côtés. Donc, je vais monter ça. Ça, c'est une mesure. je vais dessiner une mesure ici et une mesure ici. Et maintenant, après que j'ai ces trois mesures, je vais dessiner ça et ça parce que je le vois sur les deux élevations. Donc, je vois cette partie et cette partie. Là, elles sont dessinées ici et là. Maintenant, je vais arriver à l'autre côté. Je vois ici ce côté ici. Donc, ce côté, il va monter jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Donc, lui, je vais ajouter une deuxième mesure et une troisième mesure. Ça, c'est une mesure complète. Trois mesures. Ensuite, si je regarde, je vois que ça se fait que cette ligne ne va pas exister à la fin. je vais attendre voir. Et là, ici, c'est la même affaire. Je vais dessiner trois mesures. Un, deux. Et ça, c'est la troisième. Maintenant, d'après ce que je vois, ici, il y a comme une ligne. Puis, ça descend comme un plan, comme ça. Donc, ici, il y a comme une ligne qui rejoint les deux ensemble. et c'est ce qui fait que lorsqu'on le regarde, ça descend, ça descend de deux côtés. Et ça, ça veut dire qu'il va y avoir les vides dedans, ici. Donc, on va voir les vides après. Maintenant, si je dessine l'arrière, l'arrière va m'aider à mieux comprendre. Donc, je vais dessiner maintenant le reste du cube, toujours à 30 degrés. Et je vais dessiner à 30 degrés de l'autre côté. Comme ça. Maintenant, lorsque je regarde un plan, j'ai trois mesures. Je pense que c'est important que je dessine un peu mieux à l'échelle. Donc, ici, ça c'est ma ligne. Comme ça. Et maintenant, j'ai des vides en trois. Donc, ça c'est un, deux, trois. Maintenant, j'ai ici sept lignes en plan. Ça va être sept lignes. j'ai sept lignes. Ça va être sept lignes. Par la suite, je vois qu'il y a un trou ici que je vois en élevation. Ça fait, je vais commencer à le dessiner. Donc, ça c'est un tiers. Donc, il rejoint ici. Très bien. et par la suite, lorsque je regarde de ce côté, je vais voir le trou et lorsque je regarde de ce côté, je vois le trou. Le trou, il est ici en façade et il est ici sur le côté. donc ici, je vais dessiner une ligne droite de encore un tiers. Je vais dessiner ici une droite de un tiers et je vais rejoindre ces deux lignes ensemble. Maintenant, je vais effacer quelques lignes pour qu'on puisse mieux voir. OK. C'est très bien. Maintenant, on va dessiner ça comme du monde. Oups, ça a peine. Donc, je dessine ça. Je dessine ça. Et ça. Je dessine. Oups, ça fait pas bon. Comme ça. là. Maintenant, je dessine ça ici. Et ça, je vais le ramener jusqu'à là. Donc, si je regarde maintenant, puis j'évalue mon dessin pour voir si ça correspond exactement à ce que je vois. donc, puisqu'il n'y a pas des lignes ici, ça, ça veut dire que la pente, elle descend directement vers le bas. ce qui fait qu'il n'y a pas ici de coupe. Il n'y a pas de coupe. Donc, ça, ça veut dire que la pente commence ici et descend toute vers le bas. C'est une pente complète qui va d'en haut jusqu'en bas. Je continue pour voir si tout correspond maintenant. Donc, si je regarde sur cette élévation, je vois la partie bas, celle-là. Je vois tout ça comme une seule surface parce que c'est en pente. Je vois ici l'ouverture. L'ouverture est ici. Je la regarde de côté. Et je vois le pointillé le pointillé, c'est en arrière. Mais monsieur, s'il y avait une pente, on l'aurait vu sur les deux descends du bas, non? Non. On ne comprend pas trop. Mais la pente, c'est parce que ça descend avec la ligne droite ici. C'est comme si c'est coupé. C'est coupé puis ça descend. Admettons qu'il n'y a rien. ça peut être qu'il n'y a pas de pente. Vous avez raison. Ce qu'il y a il y a une ligne aussi. Il y a une ligne, C'est ça. Voilà, c'est fini. Vous voyez ça? Donc, la forme est terminée. Vous êtes tous d'accord? Oui, je pense que c'est le truc de pente, pas de pente qui m'avait mélangé. Parce que moi aussi, je n'avais pas compris justement qu'il y a l'espèce de triangle sur la chaise. Ça descendait. C'est ça. Mais ça descend tout droit et il y a juste une ligne en bas. Parce qu'avec la pente, ça ne fonctionne pas. J'essaie de voir s'il y a une pente. En réalité, il n'y a pas de pente. Donc, voilà, ça, ça fait vraiment cette forme. OK. Donc, ça, c'est pour l'exercice, le premier exercice. Maintenant, on va, dans la présentation, on va reculer un peu en arrière parce que j'ai ajouté quelques vues importantes à expliquer. Il faut expliquer tout ça pour, avant de, de, c'est passé aux élévations. ici, la vue dimétrique. Dans la vue dimétrique, c'est vraiment pas trop compliqué. La vue isométrique, à l'origine, on a vu que c'est 30 degrés par 30 degrés. La vue dimétrique, elle, elle est un peu différente dans le sens que lorsque vous regardez la vue axonométrique dimétrique, il y a un côté qui est plus court que l'autre. donc, si je regarde ça ici, par exemple, et vous prenez la mesure de ça, en prenant la mesure, vous allez voir que ce côté, il est plus petit que celui-là. Donc, lorsque vous mesurez avec votre échelle, vous allez mesurer ici un, vous mesurez ça un, mais lui, il va être trois quarts. donc, tout ce qui est profondeur va être trois quarts de la mesure totale. Ici, on est allé de 60 degrés, 15 degrés. Si tu vas à 60 degrés, 15 degrés, ça veut dire qu'il est possible que tu es en train de regarder plus en haut, tu es plus en plan, un petit peu plus en plan. Si c'est le cas, donc là, ici, ce qu'ils ont fait, ils sont allés prendre la hauteur qu'on l'a mis à trois quarts. Si tu mets la hauteur à trois quarts, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu es en train de regarder plus en haut parce que vous remarquez que si j'ai fait un cube lui-même et j'ai mis la hauteur très petite, le même. Tout simplement, ça dit que je suis en train de regarder quasiment en plan, mais c'est quasiment une vue aérienne, mais c'est quand même axonométrique. Donc, la vue diamétrique, elle va me permettre, dimétrique, désolé, elle va me permettre de changer un seul côté. Lorsque je change deux côtés, c'est la vue trimétrique. Donc, je change autant la profondeur qu'à la hauteur. Donc, on peut voir en bas la différence entre la vue isométrique, celle-là, et les deux côtés après, c'est des vues dimétriques. Pourquoi? Parce que si vous étiez pour prendre la mesure de ce côté, vous allez voir qu'elle n'est pas égale à ce côté. la même affaire ici, ici, dans l'isométrique, si vous prenez ce côté, elle va être parfaitement égale à ce côté. Donc, vous pouvez me poser la question, comment on sait quel côté mettre à trois quarts? Et quel côté garder à un? Le côté qui est plus en façade, vous le gardez à un. Donc, si j'étais pour un peu colorier le côté qu'on appelle façade, celle-là, par exemple, ça, ça a l'air d'une façade. C'est le côté qu'on voit plus. Donc, lui, je vais le laisser à un, un. Dans ce cas-ci, la façade est ici. Donc, lui, il reste à un, un. Le côté qui a l'air comme la profondeur qui est plus de côté, celle-là, c'est elle que je vais réduire à trois quarts. Comme ça, ici. on va mettre à trois quarts. Même chose que ce côté-là. Maintenant, les vies obliques. Donc, les vies obliques, on l'a expliqué tantôt, mais c'est quand même une fun de savoir quelques petites notions rapides. Ce que vous voyez en achiré, ici, c'est les façades. Donc, ça, c'est des vies obliques faites à partir d'une façade. On va dessiner la façade en premier, puis après, on va générer les projections. Donc, c'est une façade parfaite. Ça, ça veut dire que tout ce que vous avez à faire, c'est juste de dessiner une façade d'un bâtiment. Tu fais ta façade ou une façade d'un objet. Et juste, tu tires les lignes en profondeur, là, tu vas voir un objet plus dimensionnel, très rapide à faire. Ça, c'est le 3D le plus rapide à faire parce qu'il est tout parti à partir d'une façade. Donc, ici, c'est la même affaire, c'est la façade. La seule affaire à décider maintenant, c'est quoi l'angle ici? Donc, cet angle, il peut être variable dépendamment de ce que vous voulez montrer. Donc, ici, dans ce cas-ci, il est 30 degrés. Là, il est 45. Là, il est 60. Là, 75, et ça, c'est 90. Le plus haut, le plus qu'on est quasiment complètement en façade. Le plus bas, le plus qu'on est proche d'une vue un peu axonométrique. Mais une vue oblique, ce n'est pas axonométrique parce qu'il y a un côté qui est parfaitement plat. Donc, ça, c'est aussi le même exemple de la vue oblique. on peut voir maintenant une autre notion importante dans la vue oblique. Ce que, mis à part le fait qu'on est capable de changer l'angle par rapport à l'horizontale, on est aussi capable de décider de la profondeur. Donc, pour créer un effet dimensionnel plus réalistique, je peux, plutôt que de mettre l'échelle 1-1, je peux réduire l'échelle de la profondeur à trois quarts ou à deux tiers ou à un demi. Vous comprenez? Donc, si vous regardez comme le même cas, ça, c'est en plan. ça, on a joué le même jeu mais en plan. Donc, tu dessines ton plan et par la suite, tu projettes la hauteur à un, et si tu projettes la hauteur à trois quarts, et si tu le fais à deux tiers ou à un demi. Donc, l'idée, c'est que on a, ce que vous voyez en pointillé ici, c'est ce que c'est supposé d'être à un, en réalité. Et à cause qu'on a réduit à un demi, mais on a coupé beaucoup et on a fait comme si la partie est cachée. Mais tout ça, c'est des vues obliques. Les vues obliques sont parties à partir d'une façade parfaite. La définition des vues obliques qui partent à partir d'une façade ou d'un plan et tout simplement que le tir que le projette dans le 3D. Donc, ça, c'est un peu une application de vue obliques. Il est très utilisé lorsque vous voulez expliquer une superposition des objets. Par exemple, dans le cas de Villa-Savoie, si vous voulez projeter la structure plus loin du bâtiment pour dire que mon bâtiment, il y a la structure en premier, après, il y a la circulation, après, il y a les pénettes, les ouvertures et tout. Mais tout simplement, la façon que ça s'est dessiné, on a dessiné l'élévation des colonnades et par la suite, on a projeté à un angle pour dire où est-ce que ça va tomber sur le mur. Aussi, si vous voulez montrer, par exemple, des options aux clients ou vous voulez deux montées, deux montées, par exemple, ce que vous faites, vous dites ma façade, elle est comme ça. Devant la façade, il va y avoir un mur avec une fenêtre. Après, à une certaine distance, il va y avoir les colonnades. À une certaine distance, il va y avoir une application sur les colonnades. Après, il va y avoir l'éclairage. Vous allez les décaler et les faire une éloignée de l'autre. Dans des présentations architecturales, ça saute aux yeux ce type de chose. C'est très beau à faire et c'est très facile à faire. C'est très beau à voir et c'est facile à faire. Donc, les vues obliques, façade, projetée à un angle que vous décidez. Imaginez si vous mettez ici, l'angle est de 30 degrés ici. C'est 30 par 60. Si ça aurait été 45, ça aurait trop caché. Mais j'aurais pu aussi l'étirer encore plus, mettre 15 degrés. Comme ça, ça aurait été plus quasiment à l'horizontale. Maintenant, les vues obliques à partir d'un plan, c'est quasiment la même chose. Donc, ce que j'ai fait, je prends mon plan et je le tourne. Maintenant, de combien je le tourne, ça c'est une décision qui vous retourne à vous. Donc, vous décidez ici de combien vous voulez le tourner. Vous voulez le tourner de 30, 60, je ne sais pas combien. Après que vous le tournez, tout simplement, vous projetez perpendiculairement vers le haut votre axe Z. Et encore une fois, comme on a vu tantôt, vous choisisseriez. C'est à vous de décider. Est-ce que vous aimeriez faire l'effet plus réaliste et dire que puisque je regarde en haut, donc la hauteur ne sera pas à 1-1, donc elle va être trois quarts, ou vous pouvez dire que non, ça va être parfaitement à 1-1. Donc, avec 1-1, c'est sûr que c'est plus facile à dessiner parce que tu prends ta mesure ici qui est 20 pieds, tu prends ta mesure ici qui est 10 pieds, tout simplement tu dessines 20, 25, 10, tu dessines avec ton échelle comme si tu dessines un plan. Même affaire exactement. Mais ça a un grand potentiel d'explication. Donc, ça, ça nous amène à un autre type de vue qui s'appelle la vue fantôme. Donc, la vue fantôme, c'est quoi? Tu prends, par exemple, quand on a regardé tantôt, je vais juste faire un petit recul en arrière, ici. Tu prends un plan comme ça. Tu aimerais voir la cuisine, mais il y a plein de murs en face qui cachent. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle en anglais un crop, un crop 3D, ou on l'appelle dans Revit, dans les logiciels Revit, on l'appelle section box, une boîte de coupe. Donc, plutôt que de faire une coupe comme plan, tu vas faire une boîte de coupe. Tu fais ta boîte de coupe pour la cuisine. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que tu isoles ta cuisine, comme ici, ou tu isoles une partie de ton architecture pour mieux l'apprécier et mieux le regarder. Donc, quand tu fais ta vie fantôme comme ça, tu le dessines en quoi? Tu peux décider. Là, parmi tout ce que tu as appris dans les gabarits des choses qu'on a apprises, tu peux le dessiner en oblique, tu peux le dessiner en isométrique, en diamétrique, en dimétrique, en trimétrique, comme tu veux. Donc, ça veut dire quoi? Là ici, cette vue, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quel type de dessin? En jetant un coup d'œil comme ça, est-ce que vous êtes capable de vous dire tout de suite c'est quoi? Ça a l'air isométrique. Ça a l'air isométrique, absolument. Je suis totalement d'accord. Donc, pour savoir, je dessine ici une ligne horizontale, je mesure ici, ici, ça a l'air 30 degrés de deux côtés. Deuxièmement, je regarde la hauteur, ça a l'air tout un à un, il n'y a pas un effet de réduction de trois quarts ou un demi. Même affaire pour la cuisine à côté. C'est des vies isométriques parfaites, super faciles à dessiner parce que ça respecte l'échelle partout. Ça, par exemple, ce n'est pas isométrique. Celui-là ici, vous pouvez regarder, on le regarde d'en haut et on le regarde d'en bas. C'est super fun pour montrer la structure. Mais ça, ça a l'air de vue oblique à partir d'un plan. Tu pars, tu dessines ton plan et à partir de ton plan, tu projettes vers le haut. Parce que je regarde, l'angle est quasiment 45-45. OK? Donc, 45-45, ce n'est plus… la vue oblique à partir d'un plan ressemble beaucoup à une vue isométrique. C'est quasiment identique. La seule différence, c'est qu'il est plus étiré, il est plus 45-60, je ne sais pas, tandis qu'une vue isométrique, il est juste 30-30. Ça, ce type de vue, c'est ce qu'on appelle de vue fantôme partielle. on le voit beaucoup dans les livres d'architecture lorsqu'on nous montre un côté extérieur et un côté intérieur. Parmi les vues fantômes partielles, par exemple, c'est quasiment les coupes, les coupes élevasions perspectives ou les coupes perspectives. Mais ça, c'est en perspective. Et en parallèle aux coupes perspectives, il y a les coupes fantômes partielles, isométriques. Donc ici, je l'appelle vue fantôme parce qu'elle est comme celle-là, sauf qu'elle est isométrique, elle n'est pas perspective. Donc, tu peux couper tout ton bâtiment, voir la ligne de coupe, comment les murs sont coupés, tu vois une partie en plan, une partie en 3D ou comme ici, tu peux voir un 3D coupé pour mieux comprendre l'intérieur puis le reste continué en 3D. C'est quoi la beauté de ça? C'est que c'est vraiment pas compliqué à faire, mais c'est tellement enrichissant, c'est que ça rend votre dessin quasiment comme un dessin de dictionnaire qui explique en détail comment ça fonctionne votre architecture. Ça fait un regard à l'intérieur. Vous voyez comme en pointillé, on voit ici où est-ce qu'ils sont supposés d'être les murs, qu'est-ce qu'on a coupé. Moi, par exemple, ma pratique personnelle, je ne sais pas si j'ai le droit d'agrandir, je ne suis pas le droit d'agrandir. La façon quand je fais ce type de dessin, je le fais beaucoup en 3D avec ordinateur parce que c'est très facile à faire qui sont très intéressants, c'est que je noircie les ondes du roi coupées. Comme ça, ça montre parfaitement, ça explique très bien qu'est-ce qui a été coupé, où est-ce que se trouve ma ligne de coupe. Donc, je noircie ça, tout ce qui a été coupé, je le noircie. comme ça. Ce n'est pas bon ça. Bon, j'essaye autant que je fais avec la souris, c'est très compliqué avec la souris dessinée. Ici aussi, c'est noircie. Ici, ça va être noircie, ça s'émerge va être noircie. Donc, ce qui est coupé, je le montre en noir et comme ça, ça explique où tu peux le mettre en rose ou en rouge. Ça, c'est encore bien. C'est très populaire d'utiliser comme ça ce type de couleur pour montrer qu'est-ce qu'il y a où je peux mettre aussi des achures. Je peux mettre un fond de couleur et mettre des achures par-dessus. Donc, les vues fantômes partielles. Maintenant, ça nous ramène vers d'autres techniques de dessin toutes inspirées des vues axonométriques. La vue éclatée. La vue éclatée, comme ça, ce que vous faites, si vous avez comme un bâtiment à plusieurs étages, je vous conseille fortement de le faire, par exemple, pour votre analyse de projet que vous aurez à remettre bientôt, pour montrer quelle pièce vous analysez, vous pouvez éclater votre dessin et après l'avoir éclatée, vous pouvez montrer un peu en couleur la partie que vous traitez. Donc, admettons que vous, vous travaillez sur sept pièces et sur, ça aurait été mieux si le dessin était encore plus éclaté. Donc, admettons, la deuxième pièce c'est celle-là ou celle-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez imaginer que, par exemple, cette pièce, elle va être colorée. c'est comme je le vois tout en couleur. C'est comme tout est en gris et là, vous avez deux pièces toutes colorées dedans. On sait que c'est ces deux pièces qu'on va travailler et là, après, vous pouvez les ramener dans une autre projection différente. Donc, les vues éclatées sont très populaires pour les concours parce que dans les concours, les jurys, ils ont quelques minutes pour retenir. Donc, admettons que moi, j'ai participé à quelques concours, des fois, il y a comme 250 designers qui participent au même pan. Les jurys, ils passent deux, trois heures sur tous les dessins puis ils pré-sélectionnent 20. Puis après, ils s'assoient puis ils jugent les 20, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux leur expliquer ton projet en un coup d'œil. C'est la première page qui va faire une perspective épatante, magnifique. Donc, dès qu'ils regardent ton bon amour avec le projet 10, tout de suite, tu ne mets pas de petite perspective comme ça, c'est plein de pages. C'est la première page, tu mets ta perspective avec le titre, un sur la photo. Superbe et comme vraiment poignante. Ils ouvrent cette première page deux fois, parce que deux fois, il y a plusieurs qui ont poigné le truc et ils mettent sur la première page une belle perspective. Ils ouvrent tout de suite la première page, ils tombent sur la deuxième page qui a les plans. Vous, vous ne mettez pas juste les plans, vous mettez une perspective éclatée ou une osométrie éclatée sur le côté, d'en bas jusqu'en haut qui montre tous les niveaux et à droite, vous avez les plans. Donc, ça, ça devient comme votre plan clé. C'est comme un plan clé qui montre les différents dessins et leurs endroits. vous mettez ça d'en bas de la page jusqu'en haut de la page comme une colonne et là, à droite, vous avez les plans plus tard les élevations. Donc, c'est prouvé que les jurés regardent les deux premières pages et après, ils vont prendre votre dossier parce qu'on remet ça en feuille A1. Ils vont empiler les feuilles une par-dessus l'autre. Donc, vous avez les quatre feuilles empilées. Et regarde juste la première page puis là, ils prennent la première page, ils lèvent puis ils regardent la deuxième page. Puis, ils disent OK, on le retient. Après, quand on le retient, ils prennent notre projet puis ils le mettent sur le mur d'une façon verticale les trois, les quatre panneaux. Et là, ils vont s'arrêter à chaque projet et l'analyser. Donc, là, vous devez mettre plus de profondeur pour gagner le concours. Mais ça, c'est le truc pour au moins que vous soyez pré-sélectionnés. Et il y a déjà un prix pour le projet pré-sélectionné des fois. Donc, déjà, vous gagnez quelque chose. OK, très bien. Donc, pour le système mécanique, c'est encore plus évident comme vous voyez ici à gauche. Donc, le système mécanique, comme ça, ça nous permet de comprendre comment l'air est soufflé dans le bâtiment, comment il est distribué. Et les dessins éclatés sont très intéressants. pour compléter cette matière, il faut savoir comment dessiner de l'ombrage pour les isométries. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ce n'est pas compliqué? parce que les rayons de soleil, ils vont suivre l'angle de votre dessin. Vous allez toujours placer le soleil à une altitude de 45 degrés. Donc, ici, écoutez, il y a plusieurs écoles en réalité. Il y en a qui vont mettre des 60, 20. Les deux angles à décider, donc, les b-rings, les b-rings et l'altitude, c'est à décider par vous, dépendamment de situation. Donc, ici, j'ai 45 degrés. Et les b-rings, il est horizontal à 0 ou à 180 degrés. C'est-à-dire 180, même chose. De ce côté, ça a l'air plus à 30 degrés. Donc, vous décidez de ce type de choses d'une façon que le soleil soit projeté. Mais une fois que vous avez décidé l'altitude, vous allez maintenir cette altitude pour le dessin au complet. c'est très évident. Donc, ici, comme vous voyez, c'est quand même très énoncé. C'est très haut. Donc, si vous le faites descendre, le soleil, comme ça, vous allez maintenant faire la boîte. Regardez, vous faites la boîte de l'ombrage. Comme ça. Vous voyez la boîte? Maintenant, après que j'ai fait cette boîte, lorsque je dessine cette ligne, je vais la dessiner avec une autre couleur. lorsque je dessine ma première ligne d'ombrage, elle va arriver jusqu'à temps qu'elle rencontre l'extrémité de la boîte. Vous me dites, comment tu peux savoir l'extrémité de la boîte? Tu vas le savoir du côté. Donc, ça, c'est l'altitude. ça, c'est les Beering. Donc, les Beering, on a fait horizontal. Donc, tu les dessines horizontal. À partir de là, tu as décidé ta boîte où est-ce qu'elle arrête. Maintenant, lorsque tu as fait ça, ça veut dire que tu as pu dessiner ton ombre jusqu'ici. Ce que tu ne sais pas, par exemple, c'est que ton ombre, dans l'autre sens, il va aller où qui est bloqué par ici. Tout simplement, à cause qu'il descend et qu'il va prendre, ses côtés, il va prendre l'altitude et les Beering à la fois, tu fais un diagonal qui va se joindre à l'autre côté. Tu n'es pas obligé de le dessiner, tu ne le vois même pas, mais c'est juste pour savoir exactement. Donc, l'ombre, il est projeté en altitude et en Beering. Ils vont se rencontrer quelque part pour faire la boîte de l'ombre et de là, on va se rencontrer ensemble. Maintenant, on peut regarder plusieurs exemples pour voir comment chaque fois ça a été fait. donc vous pouvez aller en détail voir chaque côté comme ici, encore une fois, je dessine, ça je connais mon angle. Si j'ai dit l'angle, c'est 30 degrés ici, donc 60 degrés l'autre, donc je vais faire ici ma ligne et je dessine à partir de là, 30 degrés. J'ai dessine ma ligne, là vous me dites, ouais, quand on teste et on arrête, on fait les Beering, on fait les Beering comme ça et quand il touche au plan vertical, il faut qu'il monte. Quand il monte, à un moment donné, il va se rejoindre avec celui-là et voilà, il est fait. Pas compliqué. Vous avez deux notions importantes à rétenir. L'altitude et le Beering. Ici, même affaire. Donc, tu pars, tu descends jusqu'à temps qu'il tombe sur le sol. Le Beering, il va aller. Quand est-ce qu'il va arrêter? Quand le haut, il tombe sur le sol et par la suite, on va le dessiner. On va faire la même affaire maintenant à partir de cette ligne. Elle va nous ramener ici. Donc, le Beering, il arrive et ici, tu dessines aussi et après, tu le rejoins ensemble. Donc, l'ombrage des axiométries, il est beaucoup plus facile que l'ombrage des perspectives parce que vous avez vraiment trois axes à vous rappeler. L'axe de l'altitude, l'axe du Beering et le Light Trace qui vient d'un angle oblique comme celui-là. Celui-là, la plupart des fois, il ne sert quasiment à rien parce que ton ombre, la rencontre du Beering et de l'altitude, déjà, ils font le travail dans la plupart des fois comme on le voit ici. L'ombre est produit de l'altitude et le Beering ensemble. Donc, à partir de là, nous avons pas mal fini, on a fait cet exercice qui vient résumer un peu comment dessiner les isométries. Pour les élevations, on a commencé, on a expliqué ça. On est arrivé au type des élevations. Donc, je vais regarder le temps qui me reste. Ève, tu as une question? Oui, mais ce sera pour la figure B de l'exercice 1. Mais ce sera pour plus tard au pire. L'exercice 2, celui-là, le B? Oui, parce qu'en fait, j'essaie de le faire puis je l'ai fait et du coup, je n'arrive pas à comprendre si le milieu a une tente ou pas. Oui, OK. Moi, je ne l'ai pas fait. Peut-être, on va le faire ensemble. Allons-y voir pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, je sais que, par exemple, si je prends mon crayon, ce côté, il est sur le premier plan. Donc, ça veut dire que cette partie ici, la première, elle descend comme ça. Après, la deuxième partie, elle semble être droite. parce que je vois ici une ligne pleine. Après, celui-là, on dirait que c'est le pointillé qu'on voit en arrière, donc, c'est une pente qui descend comme ça. Donc, maintenant, je vais essayer de voir, selon l'autre élévation, si cette théorie est bonne. donc, ici, lorsque je regarde ici en face, celui-là, il descend, ça veut dire qu'il descend comme ça. Celui-là, jusqu'à maintenant, il semble être droit. Donc, il a l'air droit, ça c'est un plan droit. Là, il y a un pointillé ici. C'est quoi le pointillé? c'est parce qu'en arrière, celui-là ici, il descend. Donc, comme il descend, ça veut dire que j'ai ce côté tout plein de devant lorsque je le regarde. Et en arrière, lui, il descend. Comme il descend, il crée ici une intersection. Est-ce que ça explique ou tu aimerais que je le dessine? je n'ai pas trop compris pour l'élévation de droite. Je n'ai pas compris? C'est la ligne de droit? Pour l'élévation de droite, je n'ai pas trop, trop compris en fait. Ah, OK. C'est bon. Donc, regarde ce que je vais faire. Je vais prendre cette boîte ici et je vais me servir pour le dessiner. D'accord? Donc, commençons par ça. C'est point A et admettons que ça, c'est le point B. Donc, A, il est ici et B, il va être ici. Je dessine cette première ligne. Ça, c'est celle-là. Maintenant, je vais aller pour un tiers. Donc, ça, c'est le un tiers qui est ici. Ensuite, je vais dessiner ma ligne ici et je vais dessiner un tiers ici et je vais rejoindre ce point avec ce point. donc, c'est ma première partie et cette ligne ici c'est le pointillé que je vois ici en arrière. Maintenant, pour l'autre partie, je vais faire un tiers, un tiers. Je remplis ça. Je le remplis ici. ensuite, cette partie ici, il a l'air de descendre aussi à un tiers. Donc, je vais venir ici à un tiers et ici un tiers. Je vais descendre comme ça. je vais dessiner ça dans l'autre sens et maintenant, ils disent quoi? Ils disent ça descend du coin. Donc, ce coin ici, il doit aller jusqu'à là-bas et par la suite, on va faire rejoindre ce côté avec ce côté. et maintenant, ça, je le dessine comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est juste que du coup, avec le A, il est en pointillé en fait, sur l'élévation de droite, c'est bien ça? Celui? Oui, le C, c'est celui-là ici. Non, pour l'élévation B, donc l'élévation, donc de droite, on aurait donc un pointillé, un pointillé pour horizontal du côté gauche. Ça, c'est la ligne. C'est compliqué à expliquer. Ça, c'est celle-là, cette ligne, c'est la ligne pointillé que tu vois ici. En fait, je pense qu'il manque un pointillé sur lui, la ligne, en fait, je pense que c'est la ligne horizontale qui est entière en fait, l'élévation de droite du B, celle qui est en bas à droite, en fait, il manque une ligne horizontale en pointillé pour la... Ici? Non, il manque cette ligne, mais il manque ici. Oui, je pense qu'il manque cette ligne. Je crois qu'il manque une ligne ici. Tu vois, regarde ici, dans cette élévation, il manque une ligne, effectivement. quand on regarde de nouveau, un second. Ici, à cette hauteur, parce qu'on voit le pointillé descendre jusqu'à là. Donc, ce pointillé, ça veut dire que forcément, il y a une ligne ici. C'est cette ligne ici. Et à partir de là, il faut qu'il arrête et il faut qu'il fasse ça. Tu comprends? Ils ont mal dessiné ça. Donc, parce que ici, le pointillé, il va arrêter ici. il n'y a rien ici. Il n'y a pas de ligne. Donc, ce dessin, il est un peu mal fait. OK, on est prêt pour continuer? Donc, on a encore quelques minutes parce que je vais faire avec vous un deuxième dessin en classe. Donc, pour les élevations, ici, c'est juste pour vous dire que nous, en architecture, en design intérieur, on ne fait pas des élevations. Les élevations, ça n'existe pas. Il y a des gens qui les appellent élevations intérieures. Mais en réalité, dans l'architecture, ça s'appelle coupe-élévation. Donc, les coupes-élévations, ça veut dire que tu coupes ton bâtiment et te regardes à l'intérieur. Ça fait des élevations qui ressemblent à ça. Beaucoup des designers intérieurs, ils dessinent leur coupe-élévation sans épaisseur des murs ou planchers. Comme aussi, il y en a qui le font. Donc, ça dépend des situations. Donc, regardez, ça a l'air de ça. Il est possible de les colorier. C'est très commun de colorier les plans et les élevations. Donc, ce type d'élévation, c'est des élevations intérieures, A, B, C, D. Ici, on le voit, A, B, C, D. Donc, c'est une coupe orthographique, orthogonale, une coupe orthogonale qui nous permet de voir l'intérieur. Elle est représentée souvent comme on coupe comme ça un légume et on regarde dedans qu'est-ce qu'il y a. Dans les coupes architecture, on peut aller en détail et voir plus les détails, comment c'est fait. mais dans le design intérieur, souvent, ce n'est pas l'intérêt de montrer les détails, peut-être les détails des mobiliers, mais pas dans les murs. Les murs, c'est plus la responsabilité de l'architecte. Maintenant, juste pour terminer, nous allons faire cet exercice. Nous avons à peu près encore une lumière pour finir le cours. Donc, je vais regarder un petit peu. Oui, c'est ça. On est 11h26, donc on va pouvoir terminer le cours avec cet exercice. Maintenant, de quoi il s'agit? Il faut dessiner deux élevations. Vous allez prendre l'élévation sud. Il est très important que vous regardiez l'orientation. L'orientation du nord. Donc, lorsque je vous dis dessiner l'élévation sud, c'est ce côté et l'élévation est, c'est ce côté. Donc, ce que vous avez, vous avez des cubes. Vous voyez que ça, c'est 4 pieds. Ça, c'est une échelle graphique qu'on appelle. Donc, l'échelle graphique que vous voyez ici, il vous dit que d'ici à là, c'est 4 pieds. D'ici à là, c'est 8 pieds. Et d'ici à là, c'est 16 pieds. Mais c'est normal, ça, c'est le double de ça. Et il y a deux cases. Tout est divisé en cases. Pour vous donner un petit indice, ils vous ont montré que c'est gros, c'est 4 pieds par 4 pieds. Lorsqu'il est divisé en deux, c'est 2 pieds par 2 pieds. Et lorsqu'il est divisé en 4, ça fait 1 pied par 1 pied par 1 pied. Donc, selon les cases que vous voyez, c'est une isométrie. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Même la hauteur ici, vous voyez que vous avez deux cases. Donc, on sait que la hauteur ici, c'est 4 pieds parce que c'est des cases de 2 pieds. Donc, ça fait 2, 2. La fenêtre, elle est faite par des cases de 4 pieds par 4 pieds. On voit ici le côté, comment c'est fait 2, 2, 2, 2. Donc, on descend la ligne. D'accord? Donc, c'est lancé. Comme ça, on peut faire l'exercice déjà en classe, maintenant. Vous pouvez déjà le commencer. Vous faites les deux élevations à échelle 1 quart de pouce égale à 1 pied. Vous pouvez utiliser les instruments, si vous voulez, pour que ce soit comme plus droit. Faites attention à toutes les lignes où est-ce qu'elles sont supposées d'être. Pour le travail hebdomadaire, je vais vous envoyer une feuille descriptive du travail, mais je vous le confirme que c'est le travail que vous allez remettre pour votre courte forme et couleur, que vous allez dessiner en format isométrique et en élévation. Vous n'avez pas besoin de faire deux pièces pour moi. vous faites une pièce parce que deux pièces, je ne vais pas vous encombrer. Si vous voulez me remettre les deux, remettez-les, mais ça fait exactement le même travail que vous devez remettre dans l'autre cours. Vous le faites pour moi en isométrie et en élévation intérieure. Faites deux élevations intérieures. Donc, vous me remettez une isométrie, deux élevations intérieures. Et l'isométrie, ça peut être ou l'axonométrie ou le dessin, le dessin trois dimensionnel. Il peut être une axonométrie ou une vue oblique. Il peut être une isométrie ou une dimétrie ou une trimétrie. Choisissez comme vous voulez, ce que vous pensez que ça représente ce que vous voulez faire. Mélanie, tu as une question? Oui, deux choses. En fait, ce n'est pas la majorité des gens qui ont choisi leur mobilier et tout pour mettre dedans. Puis, deuxièmement, c'est juste que c'est encore des dessins style observation, justement. On peut même réutiliser les dessins qu'on avait fait pour le TP d'atelier. Donc, je me demande juste si ça va être difficile de faire les élevations puis les sonométries. Parce qu'il n'y a rien à l'échelle, en fait, dans ces dessins-là. C'est pour ça que je me demandais... On n'a aucune mesure précise, en fait, de... C'est ça.